... Bonsoir à tous. Effectivement, dans notre activité de conseil sur des sujets très techniques en informatique et en cybersécurité, nous disposons d'une petite équipe, nous sommes une PME d'une quinzaine de personnes, mais nous travaillons aussi, nous avons en cours à l'expertise d'un certain nombre de consultants ultra spécialisés, très performants individuellement dans pas mal de sujets pour lesquels nous n'avons pas l'expertise ou parfois la disponibilité. Et donc, notre challenge pour nos clients, c'est d'une part, évidemment, de leur fournir la plus grande valeur ajoutée possible dans nos missions, dans nos prestations, et puis de développer au maximum notre potentiel de flexibilité, et de disponibilité, non seulement pour chaque client, mais aussi pour l'ensemble des clients. Donc, il y a à la fois du management humain de chacun de nos partenaires, et puis une certaine organisation agile qui nous permet et qui permet à notre équipe de pouvoir être performante. Et grâce à cette façon de travailler, sur la base de relations durables avec nos partenaires, et le label auquel vous avez fait référence tout à l'heure en témoigne, eh bien, nous permet d'avoir des relations durables et de fournir le maximum de valeur ajoutée à nos clients. Alors, ça demande une bonne capacité de conseil et d'accompagnement et de l'expertise. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre, et ça nous permet une plus forte capacité à faire. D'autre part, je ne vais pas vous parler de Green IT, parce que dans le développement durable en informatique, on pourrait en parler énormément, mais ce n'est pas le sujet, on n'a que quelques minutes. Je vais vous parler du fait que nous avons des clients qui se trouvent parfois à distance, des clients aux États-Unis ou en Asie, et que nous travaillons au maximum ensemble avec des équipes qui travaillent sur un même lieu de travail à Paris, même si de temps en temps, nous sommes amenés à faire du télétravail également. Donc, cette capacité à prolonger nos relations avec nos partenaires et à nous permettre d'accéder finalement à des projets plus importants que la simple taille de notre entreprise devrait nous le permettre, eh bien, nous avons encore du travail à faire pour convaincre un certain nombre de grands comptes que c'est possible. Et c'est vrai que le groupe de travail qui a été initié par la médiation des entreprises où des patrons de PME comme moi travaillent ensemble avec des acheteurs, eh bien, on s'aperçoit qu'on est capable de se comprendre. Les acheteurs sont des gens humains, finalement, parfois même sympathiques, voire très sympathiques. Et puis, finalement, nous, on leur apparaît comme des gens peut-être un petit peu plus structurés, patrons de PME, que ce qu'ils pensaient un peu auparavant. Et donc, nous sommes en train de produire un livre blanc qui va permettre, j'espère, s'il est diffusé et si son contenu est diffusé à l'intérieur des entreprises, que ce soit les grands groupes ou les PME, de faire en sorte que des PME puissent travailler de plus en plus avec des grands groupes et inversement, pour les bénéfices de chacun, finalement. Merci beaucoup. Merci. Merci.